Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique on va changer un peu de formule, puisque comme vous le savez, et c'est pourquoi vous êtes sur cette chaîne, j'adore les jeux vidéo et j'adore l'histoire des jeux vidéo, mais en fait j'aime l'histoire tout court avec un grand H, les anciennes civilisations, l'antiquité, etc. Les livres de chevet sont d'ailleurs principalement des livres d'histoire. Et depuis très longtemps j'aime lire des livres sur l'histoire des Etats-Unis, et bien pas de bol, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, pas un top 10 spécial USA, mais plutôt la présentation de 20 jeux qui raconte l'histoire des Etats-Unis d'hier à aujourd'hui. Pour éviter de citer que des jeux de stratégie, j'ai essayé de prendre des jeux au gameplay aussi varié que l'histoire des Etats-Unis et riche en événements, avec des jeux qui pour certains ont choqué. Colonisation, esclavage, guerre, impérialisme, guerre froide et pétrole, c'est parti pour un récapitulatif vidéoludique de l'histoire des Etats-Unis d'Amérique. Alors pour commencer cette vidéo, on va prendre une date de départ, 1492 bien sûr. Enfin bien sûr, disons que j'ai pas trouvé de jeux vidéo parlant de l'histoire des populations précolombiennes. On ne va pas non plus commencer avec les polémiques sur qui a découvert l'Amérique, les Vikings, les Chinois, il y a même des théories sur les musulmans, bref, c'est pas le sujet. Alors s'il vous plaît, ne quittez pas cette vidéo en voyant le premier jeu que je vous propose, c'est pas ma faute, c'est un jeu d'objet caché, bah parce que j'ai pas trouvé de jeu à propos de l'arrivée de Christophe Colomb dans les Caraïbes. On a donc droit à la légende secrète de Christophe Colomb. A vrai dire, pas grand chose à dire sur ce jeu, j'ai même pas trouvé d'image sur Youtube. 200 énigmes, des puzzles et un terrible secret caché au fond d'un galion. Bref, on passe au jeu suivant. En 1994, Colonisation de Sid Meier et Microprose nous proposent à peu de choses près le même gameplay que dans les jeux Civilisation. Nous sommes à la tête d'une des 4 nations afin d'aller coloniser l'Amérique. Notre but final sera de déclarer l'indépendance de nos colonies vis-à-vis de notre royaume, rappelant exactement l'histoire des Etats-Unis jusqu'à son indépendance en 1776. Colonisation est avant tout une simulation économique. Il faut produire des biens et des ressources que l'on revend en Europe, entretenir des relations avec les Amérindiens et aussi repousser des attaques s'il y en a. Sorti 5 ans après Colonisation, Impérialisme 2 en 1999 sur PC, développé par Frog City Software, Impérialisme 2 Age of Exploration est un jeu 4X au tour par tour, sur lequel j'ai passé pas mal de temps jadis. Alors 4X, c'est exploration, expansion, exploitation et extermination. C'est ce que le jeu nous proposera en jouant une des grandes puissances européennes, partie à la conquête du Nouveau Monde. Enfin ça c'est la version avec la vraie carte du monde, sinon des cartes générées aléatoirement sont aussi disponibles. Moi perso je prenais toujours la carte du monde avec le Portugal, pourquoi ? Parce que comme ça j'ai qu'une seule frontière avec l'Espagne et je partais vite en Amérique pour prendre de vitesse les autres nations. L'histoire du jeu débute en 1502, il faudra développer son économie, récupérer des ressources, construire des industries, faire du commerce, de la diplomatie et surtout exterminer soit les populations indiennes, soit les autres nations, soit les deux. Un jeu très prenant que je conseille aux fans de jeux de stratégie, assez réaliste dans son gameplay. Alors c'est sûr que Impérialisme 2 et Colonisation se ressemblent pas mal dans le concept, mais c'est que encore une fois, il y a peu de jeux qui parlent de la période historique comprise entre l'arrivée des premiers colons et l'indépendance. Mais heureusement pour ma vidéo il y en a, puisqu'on continue avec Playing History 2, Slave Trade, autrement dit jouons l'histoire, le trafic des esclaves. Et là attention on va toucher un point sensible de l'histoire de l'humanité, la traite négrière entre l'Europe, l'Afrique occidentale et l'Amérique. Alors petit rappel historique pour ceux qui dormaient en cours d'histoire, après avoir mis le pied en Amérique, les colons ont commencé à tuer les indiens, mais pas seulement, les maladies européennes seraient également à l'origine de la mort de 80% des Amérindiens de l'Amérique du Nord et du Sud, des maladies qu'ils ne connaissaient pas et donc contre lesquelles ils n'étaient pas immunisés. Alors devant la décimation de la population, les nouvelles plantations de sucre, de tabac, ont manqué de main d'oeuvre, un système a donc été trouvé absolument très lucratif, il a fait la fortune des ports des villes françaises comme Nantes, La Rochelle et Bordeaux, qui consistaient à partir d'Europe pour vendre des armes et des objets de luxe en Afrique occidentale contre des esclaves qu'on envoyait en Amérique, que l'on vendait ou échangé contre du tabac et du sucre, et on revenait en Europe, c'est ce qu'on a appelé le commerce triangulaire. Alors Playing History 2 Slave Trade nous raconte cette histoire, développée par Serious Game Interactive en 2013, on incarne un enfant nommé Tim qui est capturé en Afrique, vendu comme esclave à un capitaine anglais qui le ramène dans son pays pour jouer le rôle de l'esclave de service, on apprend l'anglais et on retourne en Afrique pour jouer l'interprète, on prend le contrôle d'un bateau, bref, je vais pas vous spoiler tout le jeu, parler d'esclavage n'est pas simple pour un jeu vidéo, mais ce jeu dit Serious Game, jeu sérieux et éducatif, est d'une narration impeccable avec une multitude de gameplay, qui fait qu'il devient très prenant avec des graphismes colorés, l'esclavage traité avec justesse, et le ton qu'il faut, enfin presque, puisque le jeu a été patché très rapidement après sa sortie, devant les scandales et les réclamations. En effet, un type de gameplay a été retiré très rapidement donc, il s'agissait d'un clone de Tetris dans lequel on devait empiler au mieux tous les esclaves dans les cales des bateaux afin de maximiser l'espace. Ok, c'est pas très glamour et chacun se fera une idée sur la question, si c'est choquant ou pas, toujours est-il que le jeu reste très ludique et instructif. Assassin's Creed 3 sorti fin 2012 par Ubisoft, le jeu est une fiction historique qui se déroule avant, pendant et après la révolution américaine de 1753 à 1783, et on y incarne un jeune métisse, mi-anglais, mi-mohawk, dans un style action-aventure et infiltration. Alors j'ai hésité à mettre Assassin's Creed 3 dans cette vidéo, car cette série a l'habitude de modifier un peu la véritable histoire, mais bon, c'est un peu le cas de tous les autres jeux également. C'est quand même intéressant que des jeux vidéo parlent de périodes historiques riches, pour intéresser les jeunes à l'histoire, on retrouve donc en version modifiée de grands événements de l'histoire américaine, la guerre de 7 ans qui a vu la France perdre de nombreux territoires, le Sugar Act, une taxe sur le sucre, les tensions avec les anglais qui mèneront au massacre de Boston, ou arriver à la guerre d'indépendance. 12 millions d'exemplaires vendus, et une précape qui suivra Assassin's Creed 4 Black Flag. Pour continuer sur la naissance des Etats-Unis, il y a eu le jeu Birth of America, qui reprend le gameplay des jeux de stratégie sur plateau au tour par tour, intégrant pas moins de 700 provinces, à travers une quinzaine de scénarios. Ce sera le tout premier jeu développé par les français de Ageode, qui se spécialiseront dans ce type de jeu à différentes époques. Ici, il s'agit comme le jeu précédent de reprendre les contextes historiques de la guerre de 7 ans, plus précisément la guerre franco-indienne, puis la guerre d'indépendance américaine. Une suite verra le jour deux ans plus tard, Birth of America 2 Wars in America, qui est plus une refonte du jeu original. Alors une fois l'indépendance acquise, les Etats-Unis d'Amérique vont se lancer dans la conquête de l'Ouest, soit en achetant des territoires aux français, aux espagnols, soit par la force, contre les indiens ou contre les espagnols. The Oregon Trail est à mettre dans la case pacifiste et sérieux, un jeu rétro, voire très rétro, disponible dès 1971, soit un an avant Pong. Sa version la plus connue sera celle sur l'Apple 2 en 1985, puisque le jeu a été remanié de nombreuses fois, pour un total de ventes estimé à 65 millions de copies, explicable par le fait que le jeu était distribué dans toutes les écoles des Etats-Unis, dans un but pédagogique, afin que les élèves comprennent les réalités des premiers pionniers du 19e siècle, puisqu'on y incarne un chef de famille en 1848, dans sa petite chariote, et qui doit mener sa famille à l'autre bout du pays, dans l'Oregon, à travers une route semée d'embûches. Le concept sera repris dans deux autres suites, The Yukon Trail et The Amazon Trail, mais vous pouvez retrouver The Oregon Trail sur Wii, 3DS, sauts mobiles, c'est un petit jeu, mais indémodable. Et puis la conquête de l'Ouest passe aussi par la fameuse Ruer vers l'Or, il suffisait qu'un type dise qu'il a trouvé une pépite d'or en Californie, pour que la nouvelle se répande comme une traînée de poudre, jusque dans l'est du pays, ce qui a amené à de nombreux colons à partir vers l'Ouest, où il n'y avait rien, le désert. C'est ce même univers que l'on retrouve dans les films westerns, entre autres, La Loi du Plus Fort, Les Duelles au Soleil, Les Cowboys et les Indiens, bref, Gold Rush, lui, est une aventure graphique, édité par Sierra Online, sorti en 1988, où l'histoire se déroule aussi en 1848, juste avant la Rue vers l'Or californienne, mais où l'esprit Far West est moyennement présent, puisqu'en effet, on y incarne un vendeur de journaux new-yorkais, qui décide de partir à Sacramento, pour y rejoindre son frère, perdu de vue depuis longtemps, un périple semé d'embûches, où la mort n'est jamais loin, une véritable photographie des Etats-Unis, de la moitié du 19ème siècle. Alors justement, pendant ce 19ème siècle, l'esclavage est encore bien présent, l'Ouest n'est pas véritablement conquis, puisque l'économie se concentre à l'Est du pays, avec au Nord une partie qui s'industrialise, et au Sud des régions encore très agricoles. Alors plutôt que de se servir des esclaves, le Nord, le pouvoir central du pays, veut abolir l'esclavage, ce que refuse le Sud. De nombreuses tensions éclatent, qui conduira le pays à la guerre civile, la guerre de Sécession, représentée dans le jeu North and South, développée et édité par Infogramme en 1989, s'inspirant de la bande dessinée Les Tuniques Bleues, mettant en scène plusieurs gameplays de la stratégie au tour par tour sur une carte, avec déplacement de troupes et conquête de territoire, et un deuxième gameplay basé sur l'action, de la plateforme Beat the Mall, avec prise de fort ou prise de train, mais aussi, quand deux armées se rencontrent, une phase combat en temps réel et en vue de dessus, où l'on dirigera notre infanterie, notre cavalerie et notre artillerie. De nombreux autres jeux ont évoqué la guerre de Sécession, mais celui-ci, avec différents gameplays, on transcrit bien cette période sur un ton plus léger et plus vidéoludique. Avant 1867, le territoire de l'Alaska appartenait aux Russes, qui s'inquiétaient de son voisin, le Canada, détenu par les Anglais, et trouvait que ce territoire, même s'il était très lucratif, avec le commerce des pots de phoque des mers et autres fourrures, était pour Moscou et les Tsars de l'époque très difficile à défendre, s'il devait être attaqué. Ils décidèrent donc de le vendre aux Etats-Unis en 1867 pour 7 millions de dollars, et ne devint que le 49ème état américain qu'en 1959. L'occasion pour moi est de revenir sur un jeu qui parle de la population autochtone de l'Alaska, les Esquimaux, que l'on appelle Inupiat, que l'on retrouve dans le jeu Never Alone, sorti en 2014, développé par Hooper One Games, un studio affilié à une association à but non lucratif, œuvrant pour les populations natives de l'Alaska. Never Alone est un puzzle plateformaire avec une excellente narration, nous mettant soit dans la peau d'une jeune fille Inupiat, soit dans la peau de son petit renard, qui communique avec les esprits, et raconte l'histoire des Esquimaux d'Alaska, à travers 8 chapitres, développé avec l'Enreal Engine, dans une ambiance et une atmosphère qui sera largement saluée par la critique. L'histoire des Inupiat nous est aussi racontée à travers des illustrations et des reportages, qui rend le jeu culturellement intéressant pour connaître et comprendre ce peuple aléhout alaskaien. Alors après le froid polaire, on revient à la chaleur des déserts du sud-ouest des Etats-Unis. En 2010, Rockstar Games a frappé très fort avec un jeu de western en open world, Red Dead Redemption, qui prend place à la fin de la conquête de l'Ouest vers 1911, où l'on incarne John Marston, un hors-la-loi repenti, contraint de traquer les membres de son ancien gang dans une ambiance très western spaghetti, dans des environnements variés, se rapprochant d'un GTA-like, à travers une quête principale et une multitude de quêtes secondaires. Le jeu se déroule à une période charnière voulue par les développeurs entre 1911 et 1914, la conquête de l'Ouest qui s'achève, et surtout le début de l'industrialisation du pays, aussi bien destiné aux fans de films westerns, puisque l'on retrouve de nombreux clichés du genre, mais aussi pour d'autres joueurs, fans d'open world et de GTA-like, qui permet aussi de découvrir une période historique importante des Etats-Unis, la conquête de l'Ouest, un gros succès en tout cas pour ce jeu très riche, 14 millions d'exemplaires vendus, et de nombreuses récompenses, comme jeu de l'année. Autre période trouble de l'histoire américaine, les années 30, beaucoup de jeux ont traité cette période, j'ai choisi le jeu Mafia, The City of Lost Heaven, Lost Heaven étant une ville plutôt fictive du jeu, largement inspirée de Chicago, se déroulant donc à l'époque d'Al Capone et de la Prohibition. On y incarne Tommy Angelo, chauffeur de taxi, qui devra prouver sa valeur auprès de la mafia de la ville, on retrouve l'esprit GTA-like, et pourtant le jeu est de 2002, donc on peut dire qu'il était assez innovant pour l'époque, avec une carte d'environ 10 km², le jeu est sorti quasi en même temps que GTA 3, et pourtant Mafia propose une carte plus grande, avec plus de réalisme dans ses mécaniques de jeu que GTA 3. Tout ceci sera d'ailleurs salué par la critique, et lance la série qui sera déclinée en plusieurs jeux vidéo, un Mafia 3 devrait d'ailleurs sortir fin d'année 2016, et se déroulerait cette fois dans les années 60. Pour parler de la seconde guerre mondiale, rien de tel que l'événement qui a provoqué l'entrée des Etats-Unis dans la guerre, avec donc le jeu Attack on Pearl Harbor sur PC en 2007, il s'agit d'un simulateur d'avion de combat assez réaliste, dans lequel on incarnera soit un américain, soit un japonais, deux missions chacun dans le mode solo, le jeu n'évoque pas seulement Pearl Harbor, mais aussi les batailles du Pacifique entre les japonais et les américains, tels Midway, Wake ou la mer de Corail, et pour réussir une mission, trois possibilités, le Time Attack, il faut survivre un maximum de temps, King of the Sky, on doit détruire un certain nombre d'ennemis, ou enfin un Fly or Die, le jeu s'arrête dès que notre avion se fait shooter. On poursuit l'histoire des Etats-Unis avec l'année 1947 et le jeu L.A.I. noir, sorti en 2011 sur PC, PS3 et Xbox 360, un jeu d'action-aventure sous forme d'enquête se déroulant à Los Angeles, une ville alors corrompue et en proie au trafic de stupéfiants. Il s'agit d'un genre de roman policier interactif avec du suspense mêlant action et enquête, dans des environnements ouverts, puisque l'on va incarner Cole Phelps, un agent de police qui devra enquêter sur 19 affaires, mais le jeu compte également 40 mini-aventures annexes. L'ambiance y est très sombre, avec une esthétique proche des films noirs des années 40, la carte y est très vaste, avec une bonne représentation des quartiers de Los Angeles, et le jeu innovera avec l'utilisation du motion scan, une technique de captation de mouvements faciels qui permet de déceler les émotions sur les acteurs, très utile lors des phases d'interrogatoire dans le jeu, bref un très bon jeu pour ceux qui aimeraient ce genre d'ambiance. Or pas grand chose à dire sur la période de la guerre froide, il existe moult jeux de stratégie parlant de ce thème, pas de guerre de Corée, pas de coup d'état en Amérique latine organisé par la CIA, bon je vous propose plutôt La Guerre du Vietnam avec un jeu des années 90, Nam 1975, développé et édité par SNK en 1992, un jeu de tir à la troisième personne reprendant pas mal de références au film du genre Apocalypse Now Full Metal Jacket. Le jeu est très typé arcade, c'est un jeu néo-géo, je le rappelle, donc un sous-genre du jeu de shoot qu'on appelle parfois Cabal Shooter, en référence au jeu Cabal sorti en 1988, on contrôle le personnage qui est en bas de l'écran, il peut courir, sauter et surtout tirer sur les ennemis en haut de l'écran. Alors la jaquette du jeu sera censurée en Europe à cause de la présence d'une femme au premier plan qui montre sa cuisse et son décolleté, pas mal de jaquettes auront droit à du marqueur noir pour cacher les parties féminines explicites, c'est limite ridicule. Passons maintenant au 22 novembre 1963 avec l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, avec le jeu JFK Reloaded, qu'on avait parlé l'an dernier dans un top 10 sur les jeux à polémique, le jeu est sorti en 2004 pour les 41 ans de l'événement, puisqu'en effet on va incarner un tireur, l'assassin de JFK, le but des développeurs étant de vouloir prouver ou non si la commission Warren avait raison, la commission Warren étant la commission présidentielle créée par le président américain qui a succédé à JFK, Lyndon Johnson, pour enquêter sur les circonstances de l'assassinat. Le film JFK d'Oliver Stone en parle parfaitement, un rapport qui conclura que l'I.R.V. Oswald sera le seul tireur et avait agi seul, un rapport qui sera par la suite lourdement critiqué et contesté. Alors évidemment le jeu lui sera très critiqué aussi, surtout par le frère de JFK, Ted Kennedy. On passe maintenant au début des années 90 avec le jeu Shadow President, une simulation de géopolitique, et oui ça existe, sorti en 1993 sur PC, et qui nous met dans la peau du président des Etats-Unis pendant la période de la fin de la guerre froide début 90. Ils seront ainsi évoqués, la guerre entre la Somalie et l'Ethiopie, la préparation du Koweït face à l'invasion irakienne, les ingérences politiciennes aidées par la CIA en Amérique latine et en Afrique, tout en gardant à l'esprit que nous devons rester populaires dans notre pays pour se faire réélire. Il faut donc aussi gérer du budget, envoyer de l'aide dans certains pays étrangers, faire de la diplomatie, mais en fin de compte être impopulaire n'est pas synonyme de game over, mais si on abuse trop de son pouvoir les 4 années suivantes, nos conseillers peuvent nous lâcher, le congrès également, les pays alliés aussi, et pourquoi pas se faire assassiner par un groupe terroriste. Il s'agit donc d'un jeu assez réaliste qui recevra d'assez bonnes critiques, un bon outil pour apprendre et comprendre la géopolitique américaine mondiale de façon très vidéoludique. Après la première guerre du Golfe, la fin de la guerre froide après la chute du mur de Berlin, un nouvel ordre mondial a été créé. Enfin, le capitalisme américain triomphait, ce sera les débuts de la mondialisation et ses dérives. Bref, un jeu qui représente bien tout ça, c'est Capitalisme 2, créé par Trevor Chan, sa société Enlite Software en 2001, une simulation économique très réaliste sortie sur PC, où le joueur va devoir créer et contrôler un empire économique, en conquérant des marchés, s'imposer face aux producteurs locaux et aux multinationales concurrentes, acquérir, fusionner, pousser à la faillite les concurrents. Le jeu reprend beaucoup de mécaniques économiques qui existent dans le monde réel, telles que le marketing, l'import-export de biens et de matières premières, la production, recherches et développement, ventes, bourses, dividendes, délocalisations, dépenses, bref, c'est complet et très représentatif du monde capitaliste dans lequel nous vivons. L'histoire des Etats-Unis est truffée de théories du complot, de guerres, de malversations, de nombreux jeux ont choqué, comme Playing Story, JFK Reloaded, et bien je vous présente un autre jeu qui a choqué, 8h46, développé par les étudiants en français de l'Engemin, l'école nationale du jeu et des médias interactifs numériques, située en Goulême, la ville d'où je suis originaire, on s'en fout. 8h46, c'est l'heure exacte du premier crash survenue sur la tour, en or du World Trade Center le 11 septembre 2001. En effet, jouable avec un casque de réalité virtuelle, le jeu nous plonge de manière ultra réaliste dans la peau d'un employé de bureau, une minute avant l'impact de l'avion, et le jeu est basé sur un vrai témoignage, celui de Brian Clark, son bureau se situant au-dessus de l'impact. Le but du jeu est de réussir à s'enfuir, et on peut ressentir toute l'angoisse de l'événement qui a modifié notre vision du monde en 2001. Le jeu fera bien sûr polémique outre-Atlantique, pour faute de goût, dira-t-on, mais les développeurs s'en défendent, en parlant d'un événement historique majeur, il n'y a pas de message politique, mais une approche réaliste par honnêteté intellectuelle, dira Anthony Kraft, le chef du projet. Et enfin, pour finir cette vidéo, le 20ème jeu, que seraient les Etats-Unis et d'Amérique sans le pétrole ? Des guerres sont lancées dans le monde entier pour acquérir le fameux or noir, les Américains ne lésinent jamais sur les moyens, on ne rigole pas avec le pétrole, et je vous propose donc un jeu plutôt sarcastique et satirique, réaliste aussi, un peu, et c'est surtout un petit jeu flash, Oiligarchy, qui nous met dans la peau du président américain, et qui doit prospecter différentes parties du monde, afin de construire des puits de pétrole, et gagner plein de pognon. Les terrains de jeu sont le Venezuela, le Nigeria, l'Irak, le Canada et le Texas, il faut corrompre certains gouvernements étrangers, il faut envahir l'Irak en envoyant nos armées, maintenir l'ordre quand c'est nécessaire, tout en gardant une certaine popularité dans notre pays, un petit jeu sympa, sans prétention donc, pour finir cette vidéo, sur l'histoire des Etats-Unis d'Amérique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et permis d'en savoir plus sur l'histoire des Etats-Unis, et aussi découvrir quelques jeux, je pense faire plus de vidéos à thème, comme celle-ci, ça change un peu des consoles ou des séries de jeux, ça présente de nombreux jeux très différents les uns des autres, mais tout en gardant un fil directeur à chaque fois, comme une petite sélection de jeux. Bref, merci de me suivre, un pouce bleu, un commentaire, et un partage sur les réseaux sociaux pour me soutenir, on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501